Son discours avait ému les téléspectateurs. Le 9 septembre, le cercueil de Jean-Paul Belmondo traverse la cour des Invalides sur la musique du long-métrage professionnel, Chimé. Quelques minutes plus tôt, son petit-fils Victor Belmondo représentait l'ensemble du clan Belmondo au micro. Le jeune comédien prononçait un discours vibrant d'émotion, en costume noir. Invité dans l'émission C'est à vous sur France 5, mardi 26 octobre, Victor Belmondo est revenu sur les funérailles du monstre sacré du cinéma français. Et raconte, amusé, ce moment cocasse concernant les équipes des pompes funèbres, en retard le jour J. On était à la maison, a raconté Victor Belmondo, 27 ans, dans un échange à cœur ouvert. On attendait les pompes funèbres et elles n'arrivaient pas. On les a vus arriver en sueur avec 20 minutes de retard. Ils nous ont expliqué on a dû sortir par la trappe de l'ascenseur. Ils ont dû faire une cascade pour sortir le cercueil. Je crois qu'il, note de la rédaction, Jean-Paul Belmondo, avait envie de retarder l'échéance. Une grande fratrie Jean-Paul Belmondo est mort ce lundi 6 septembre à l'âge de 88 ans. En plus de 50 ans de carrière, il a enchaîné les apparitions télévisées et cinématographiques. Côté vie privée, il a eu de nombreuses relations, notamment avec Nathie Tardivelle, mère de sa dernière fille, Stella, âgée de 18 ans. L'acteur est papa de deux autres enfants, Florence et Paul nés au début des années de sa relation avec Elodie Constantin. Depuis 2008, il est divorcé de cette dernière et ne cesse de jamais remarié. La lignée des Belmondo est assurée de perdurer. Loading DJ La lignée des Belmondo est assurée de cette dernière et ne cesse de jamais remarié. La lignée des Belmondo est assurée de la dernière et ne cesse de jamais remarié.